Tu es l'un des quatre lauréats de l'édition 2022 du programme Carte Blanche étudiant. Avec ton projet d'Utopi Topic, tu remportes la première bourse SAFE du programme. Peux-tu présenter ton parcours en quelques mots ? Donc moi j'ai commencé par des études de philosophie à la Sorbonne, ensuite je suis allé étudier les arts plastiques à l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse et ensuite je suis rentré en cours de cursus au Beaux-Arts de Paris. Et donc je fais des travaux qui reposent toujours sur des histoires et donc j'utilise différents médiums qui changent constamment parce que je cherche à adapter la forme aux histoires que j'essaye de raconter et non pas l'inverse. Et donc ça va de la photographie, la peinture, la vidéo, l'édition, je veux dire le livre, l'installation, beaucoup. Donc c'est très varié, ça dépend toujours de ce qu'on essaye de raconter ensemble. Peux-tu nous présenter ton projet Utopi Topic qui a été nommé lauréat de la bourse SAFE du programme Carte Blanche étudie en 2022 ? Cette histoire, elle tourne autour d'un kibbutz. Il y a de nombreux kibbutz, il y en a à peu près 270 en Israël. Les kibbutz, ce sont des groupes de personnes qui se sont rassemblées pour former une communauté collectiviste à tendance socialiste marxiste. Donc dans l'idée, c'est une abolition de l'autorité, de l'autoritarisme, une abolition même du système monétaire et une vie en communauté de partage où chacun travaillerait dans soit un travail qui lui a été assigné, soit un travail que la personne aurait choisi. Il y aurait dans une idée une égalité totale et une vie en collectif très radicale. Et donc, l'histoire de ce kibbutz qui m'a beaucoup intéressé, c'est que économiquement, le kibbutz tenait grâce à une usine de textiles. Au début des années 2000, en 2003, cette usine a dû fermer due à la mondialisation parce qu'il y avait plus de textiles qui étaient produits moins chers ailleurs, en Turquie, au Bangladesh, au Sri Lanka, en Inde, en Chine, dans beaucoup d'endroits. Donc ils ferment et ils se privatisent. Et donc les jeunes de notre génération partent pour aller trouver du travail dans les villes. Et donc les anciens, les fondateurs, eux restent sur place parce que maintenant ils sont à l'âge de la retraite au moment où ça se passe déjà. Aujourd'hui, ils sont très âgés. Et en fait, l'État israélien leur donne des financements pour payer des aides de vie qui sont issues de cette même mondialisation qui a détruit leurs rêves parce que c'est de la main d'œuvre à Bakou qui vient d'Inde, du Sri Lanka et des Philippines, en majorité des Philippines. Et donc cette histoire, c'est un peu un serpent qui se mord la queue avec un rêve qui échoue et l'échec de ce rêve dû à la mondialisation et la conservation de l'illusion de ce rêve grâce à cette même mondialisation de la main d'œuvre moins chère. Voilà. Donc l'histoire repose sur ça. Évidemment, à l'intérieur de cette histoire-là, il y a beaucoup d'histoires qui se sont racontées. Alors tu n'as pas choisi ce kibbutz par hasard. Le kibbutz Matsuva a été cofondé par une personne qui était très proche. Moi, je vais dans cet endroit qui s'appelle donc le kibbutz Matsuva. Et donc parmi les fondateurs, il y avait mon grand-père. Ils étaient, je ne sais pas, ils étaient 80 personnes parmi ces fondateurs-là. Donc ce kibbutz, il a été créé en 1940. Moi, c'est un endroit où j'ai une attache affective forte parce que j'y vais depuis que je suis tout bébé, tout gamin, retrouver mon grand-père et ma grand-mère chaque été. Et en fait, mon grand-père, c'était un conteur d'histoires. Alors ce n'était pas ça son métier, mais ce que je veux dire, c'était comme ça qu'il menait sa vie. Il racontait beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait un peu une idée de, je n'arrivais plus trop à savoir ce qui était vrai et ce qui étaient des histoires quand il me racontait des choses. Et moi, ça m'a, ça a bercé mon enfance et encore aujourd'hui. Et en fait, il me racontait des choses qui se sont passées au kibbutz Matsuva. Et en fait, du coup, j'ai voulu raconter ces histoires où on pouvait douter de la véracité de certains éléments. Et il y a quelque chose d'assez magique parce que, en fait, les lieux du kibbutz, qui peuvent parfois sembler assez banals, prennent une toute autre forme et une substance très forte grâce à ces histoires-là. J'ai pu demander à mon grand-père, donc moi je l'appelais Sabah, Sabah c'est grand-père en hébreu, donc j'ai demandé à Sabah comment ils ont trouvé l'eau au kibbutz, comment ça s'est passé. Donc il me raconte qu'on a appelé, on a appelé le sourcier et l'expert qui pouvait trouver l'eau. Donc il a dit creuser ici, on a creusé et il n'y a pas eu. Alors il a dit, bon ben creuser là, on a creusé et il n'y avait toujours pas d'eau. Et donc il nous a indiqué plein de lieux, plein d'endroits et on n'arrêtait pas de creuser et on trouvait l'eau nulle part. Alors au bout d'un moment, il s'est énervé et il a pris son chapeau, il l'a jeté dans le ciel, le chapeau est tombé à un endroit et il a dit, bon ben c'est là qu'on creuse, ils ont creusé et là enfin ils ont trouvé l'eau pour le kibbutz. A partir de ce moment-là, ils ont compris que le chapeau était plus intelligent que le sourcier, donc ils ont élu le chapeau mère du village. Alors pour nous raconter ces histoires, tu as choisi la mise en scène à travers la photographie et la vidéo. Ces images, je les ai pensées un peu en termes de tableau, c'est-à-dire comme je parlais du conte et je parlais du mythe, l'idée c'était pas du tout d'aller chez des personnes et qu'ils me racontent des choses en les suivant avec une caméra, c'était vraiment de les mettre en scène dans des lieux qui avaient des significations fortes historiquement pour le kibbutz et en fait de redécouvrir ces lieux juste à travers la parole, des témoignages des personnes qui sont présentes. Par exemple, il y a un de ces lieux, c'est la piscine du kibbutz qui a été construite lorsque le kibbutz n'avait pas encore d'eau. Cette idée de construire une piscine olympique qui fait 50 mètres parce que c'était une personne qui venait d'Allemagne, donc qui avait fui l'Allemagne pendant la guerre, qui vient et qui décide de construire une piscine et donc tous les habitants se mettent à l'aider pour construire cette piscine-là sans avoir d'eau. À ce moment-là, ils mettent un mois à leur remplir d'eau à l'aide d'un petit tuyau d'arrosage et toute cette eau, normalement, elle est utilisée pour l'agriculture, donc la piscine, c'était un réservoir pour les champs d'agriculture. Donc en fait, quand je filme la fille de cet homme, parce que cet homme est décédé depuis quelques années, et le petit-fils de cet homme, donc en fait le petit-fils interroge sa mère, ils parlent tous les deux de ce que représente cette piscine pour eux, mais au départ, l'image, c'est bien une simple piscine et deux personnes en train d'en parler. Le point culminant de ce film, il se passe dans un supermarché qui est en fait le lieu de réunion du kibbutz où il y avait tous les repas qui étaient pris ensemble et toutes les décisions politiques et économiques de l'Assemblée. Et en fait, pour moi, c'est hyper symbolique et significatif que ce lieu qui représentait même l'utopie et le rêve kibbutznikim est devenu un lieu où on achète ses aliments pour les manger chez soi et un des symboles du capitalisme en soi. Donc j'ai convoqué une assemblée des anciens du kibbutz qui sont allés s'installer autour d'une table au supermarché. Et tout ça est complètement mis en scène parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils font dans leur quotidien. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'assemblée. Donc en fait, on a remis en scène une des dernières assemblées du village, voire la dernière. Donc potentiellement, dans le film, on réactive l'idéologie kibbutznik pour le temps de raconter une histoire. Alors pour mettre en place ce contraste entre la fonction première de ces espaces et leur usage actuel, tu vas utiliser des images d'archives. Peux-tu nous expliquer cette démarche cinématographique dans laquelle intervient la photographie ? Alors, la photographie n'apparaît jamais dans le film. La photographie, elle apparaît dans l'installation en fait qui accompagne le film et qui est le support en fait pour voir le film. Donc dans mon idée à moi, j'avais envie qu'on puisse dans le film voir ce qu'étaient les lieux uniquement à travers la parole des personnes. Mais les images d'archives étant hyper nombreuses, ces images-là vont être mises en scène pour accompagner le film et pour aussi montrer qu'est-ce que ça pouvait être avant que cela ressemble maintenant à ça ? J'ai aussi eu plus récemment une idée d'installation avec la Picto Foundation. On a discuté de potentiellement imprimer des images d'archives sur des bâches que moi, je mettrais sur des petites voiturettes qui sont en fait les moyens de locomotion des personnes du kibbutz. Et en fait, dans l'idée, j'aimerais vachement que ces voitures, encore une fois, transportent les images d'archives. Ce serait un peu un balai de ce que lieu était transporté par ces images d'archives au sein d'une image de ce qu'il est aujourd'hui au présent. En fait, il y a eu une première intention d'installation qui est en fait, en m'occupant de mon neveu, j'ai découvert des livres pour enfants. Avec un pinceau qu'on tremble dans l'eau, on peut faire apparaître une image. Donc en fait, ça, en discutant avec les personnes qui travaillent au laboratoire Picto, j'ai pu voir qu'en fait, ces images, elles sont recouvertes d'un filtre blanc et que si on met de l'eau, on mouillait ce filtre blanc, et bien ça fait apparaître l'image qui est derrière. Et comme l'eau est un élément essentiel de l'histoire de ce lieu, moi, ce que j'aurais beaucoup aimé faire, c'est présenter ces images recouvertes par ce filtre et qui seraient arrosées de manière automatique une fois toutes les, je ne sais pas, 10, 15 minutes, et qu'on les voit apparaître et disparaître au fil de l'exposition, en fait. Donc, moi, ça m'intéresserait de jouer avec toutes ces notions et ce caractère précieux de l'eau pour révéler certaines parties de cette histoire et de ce lieu. Donc, tu me le disais en début de cet entretien, c'est ton sujet qui détermine le médium que tu vas utiliser. Alors, comment s'inscrit la pratique photographique dans ta démarche ? C'est compliqué, c'est au cas par cas. Je peux vraiment répondre par histoire, mais pourquoi la photo plutôt que quelque chose d'autre ? J'ai déjà pu choisir la photographie parce que je ne voulais pas de mouvement, mais les photographies étaient accompagnées de sons et je pense que les personnes, pour pouvoir les mettre en valeur au mieux, j'avais besoin de photographie. En l'occurrence, là, c'était des photos prises à la chambre photographique. J'ai pas mal travaillé avec un jeune photographe qui avait fait ses études en même temps que moi, qui est sorti de bouillie-lumière, qui s'appelle Jules Sévrac, qui m'assiste dans les réalisations de ses photographies à chaque fois parce que moi, je ne sais pas bien maîtriser une chambre photographique. Et la chambre, c'est tout un dispositif qui demande du temps et qui demande une mise en place. Et moi, j'aime beaucoup, comme à la réalisation, je ne fais pas l'image, il y a un chef opérateur qui s'appelle Ovi Gagopian pour ce film-là. J'aime m'occuper des personnes qui sont mises en scène et de trouver ensemble la meilleure manière de les présenter et dont eux voudront bien montrer au monde. Donc, la photographie, c'est toujours, même quand je fais de la photographie, c'est toujours un travail d'équipe. C'est toujours quelque chose qu'on fait à plusieurs. Et c'est toujours pour une raison précise. Si c'est numérique, c'est pour une bonne raison. Si c'est argentique, c'est pour une bonne raison également. En tous les cas, moi, je pense au moment où je le fais que c'est pour une bonne raison. Peut-être que je me trompe, mais j'essaye toujours que cette forme accompagne au mieux ce qui pourrait être raconté. Et c'est aussi dans l'idée de tenir la main du spectateur. Parce que je n'ai pas envie que les gens soient perdus en regardant mon travail. J'ai envie qu'ils puissent comprendre et aussi ressentir pourquoi on a fait les choses de telle manière. Quels sont tes autres projets et actualités à venir ? Assez récemment, j'ai entamé un projet avec une figure publique de la scène queer et du monde de la musique en général, qui s'appelle Kili Smile, qui est un DJ et producteur de musique. Je lui ai proposé de se mettre en scène en peinture. Ce qu'il a gentiment refusé, en me disant, moi, me mettre en scène, c'est mon travail. Et donc, par conséquent, je n'ai pas envie de me mettre en scène une nouvelle fois. J'aimerais plutôt que moi, tu décides de comment je serais présenté. Je l'ai représenté nu, sur une toile. Et en fait, à l'aide d'un moteur d'intelligence artificielle, on a généré des tenues réalisées à partir des tenues que lui, il avait pu mettre à des événements importants. Et à partir de ces tenues qu'il a mis durant ces événements-là, le moteur d'intelligence artificielle a généré des milliers d'autres tenues qui sont venues habiller la toile, un peu comme les images d'archives habillent le film, l'Utopie Topic. Là, ces tenues sont venues habiller la toile et accompagnent son discours et ce qu'il peut raconter sur son intimité et sur non pas la complexité de la masculinité, mais plutôt la complexité de déconstruire un apparat de masculinité lorsque toute la société autour de nous passe son temps à nous juger. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Maintenant, j'entame un nouveau projet qui va me mener vers différentes destinations. Et donc, ce nouveau projet-là, il se concentre sur l'objet souvenirs qui sont vendus en fait par milliers dans les endroits touristiques comme à Paris. Moi, je vis à Paris. Il y a des petites tours Eiffel qui sont vendues partout et des touristes qui viennent parfois de très loin pour acheter des tours Eiffel qui ont été produits ailleurs et qui sont vendues par des personnes qui ont passé soit la majorité de leur vie ailleurs, soit en tout cas qui sont issues de l'immigration. Donc, ce qui m'intéresse, c'est toute cette circulation et aussi la symbolique que peuvent avoir ces objets quand ils ont été produits ailleurs et qu'en plus, ils sont vendus par des personnes dont la culture ne s'associe pas forcément au lieu. Et en fait, je vais proposer aux personnes qui travaillent dans ces boutiques de souvenirs de réaliser des nouveaux souvenirs qui leur seront propres et donc qu'on réalise de nouveaux objets ensemble et créer une installation avec eux pour qu'eux puissent aussi potentiellement avoir un objet auquel ils puissent se sentir peut-être plus proches sentimentalement et dans la forme et qu'ils aient le choix en fait. Voilà, ça c'est un projet que je commence à écrire tout juste. Là, je suis en pleine recherche. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi. Merci à toi.